Le Messi va donc poursuivre sa carrière en MLS, à l'Inter Miami, où il va signer un contrat assez singulier. « Je ne reviens pas au Barça, je vais à l'Inter Miami. J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100%, mais on a décidé de continuer là-bas. » Messi n'a pas laissé de doute lors de son entretien à Mando de Portivo durant laquelle il révèle ses intentions pour la suite de sa carrière. En parallèle, l'Argentin a refusé l'offre absolument énorme de l'Arabie Saoudite aux Grandes Dames de son père Georges. « Nous vous révélions que le pays du Golfe avait proposé un contrat de 1,2 milliard d'euros sur la table pour convaincre celui qui est toujours au PSG jusqu'au 30 juin. Il faut croire que l'Argentin n'a pas uniquement pensé au fait que la reconversion d'un footballeur est difficile. Pour sa famille, il a privilégié le cadre de vie plus séduisant de la côte floridienne. Qu'on ne s'en fasse pas trop pour lui non plus. Si tous les détails, comme il a lui-même rapporté, ne sont pas encore réglés, il ne sera pas à plaindre financièrement. D'après Tixport, la Pulga signera un contrat de 3 ans avec l'Inter Miami, avec la possibilité de s'en aller après deux, saison en cas de consensus entre les deux parties. Cela devrait l'emmener à 2025 ou 2026. En Major League Sox C, le champion du monde aura évidemment un statut protégé, celui de deux Ignatèpes l'ayant autorisé pour trois joueurs par effectif. Cette règle, également appelée loi Beckham, tiens, tiens, permet aux franchises de fixer le salaire qu'elles souhaitent, sans risquer de dépasser le salarié cap. Ainsi, Messi devrait toucher entre 50 et 60 millions d'euros par saison selon les sources. Pour permettre de financer cet énorme salaire, l'Inter Miami s'est associé à Adidas et Apple, avec qui elle a signé deux accords récemment, indique Relevaux. Messi touche un pourcentage des bénéfices réalisés dans le cadre de ces deux contrats. Aussi, la MLS et Apple versent des revenus supplémentaires à l'Argentin en fonction des revenus générés par les droits TV du championnat, diffusés sur Apple TV+. Mais ce n'est pas tout. Messi pourrait carrément prendre des parts de sa nouvelle équipe, et en devenir l'un des actionnaires, au même titre que David Beckham. Ça serait une manière de se rétribuer lui-même puisque la dimension, la visibilité du club et les revenus qui vont, avec son mécaniquement en train d'exploser grâce à sa venue. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors qu'il était l'objectif prioritaire du Real Madrid pour cet été, Harry Kane ne serait désormais plus forcément vu comme une bonne affaire à Madrid. Comment remplacer Karim Benzema ? Voilà une question bien difficile à répondre pour les madrilènes, mais visiblement, ils avaient déjà un début de solution, recruter Harry Kane. De par ses caractéristiques et sa situation contractuelle, son contrat expire en 2024, l'anglais semblait effectivement être la solution idéale, sur le papier du moins. Mais la donne semble avoir changé. Comme l'explique le quotidien à son une de son site ce mercredi, le Real Madrid a mis un stop. Harry Kane n'est plus un objectif du Real Madrid, pour renforcer l'attaque, l'opération se refroidit considérablement, écrit ainsi le média. Et pour cause, Tottenham serait encore bien trop gourmand, puisque l'opération dépasserait les 115 millions d'euros, et le joueur demanderait un salaire de 20 millions d'euros annuels. Une question d'argent donc, puisque le Real Madrid estime qu'il ne pourra pas amortir la signature d'un joueur qui va sur ses 30 ans. Mais pas que. La direction estime maintenant que l'anglais ne correspond pas à ce plan de rajeunissement de l'équipe, contrairement à son compatriote Jude Bellingham par exemple, ou même à un autre joueur ciblé comme Gabriel Vega. Quitte à dépenser autant d'argent, autant le faire sur des joueurs, avec un peu plus d'avenir, estime ainsi l'état-major du club de la capitale. Reste désormais à voir vers quels joueurs se tourneront les hommes de Florentino Perez, sachant que Can était la priorité d'Ancelotti, et que le costume de buteur titulaire est logiquement un peu trop grand pour un joueur comme Joselu, qui devrait bien arriver cet été, comme le confirme le journal. Un feuilleton qui prend fin, mais d'autres qui vont débuter très vite. Toujours en délicatesse au PSG, Neymar a donné son accord pour s'en aller. Il a même été proposé au FC Barcelone. La décision est prise. Le Messi ne reviendra pas au FC Barcelone. La Pulga a annoncé hier soir qu'elle allait s'engager avec l'Inter Miami dans les prochains jours, le temps de régler les derniers détails. Les Blaugrana n'avaient pas vraiment les moyens de faire revenir l'Argentin, et peut-être même pas une volonté à 100%, malgré le désir de Xavi. Le Barça doit donc se mettre en quête d'un créateur capable d'aligner les buts, pour aider Robert Lewandowski. Cela devient la priorité déculée pour ce mercato. Il faut désormais s'activer pour trouver un plan B, et cela tombe bien, car d'après les informations de Sport ce matin, Neymar, 31 ans, a été proposé au club. Désireux de partir, comme nous vous le révélions, le Brésilien serait prêt à faire des sacrifices, pour revenir en Catalogne, et dans un club où il a brillé entre 2013 et 2017, avant de rejoindre Paris en faisant l'objet du plus gros transfert de l'histoire du football, un mouvement d'une hauteur de 220 millions d'euros. La suite s'est moins bien passée bien sûr, entre performances pas toujours régulières, mais surtout de très longues blessures, encore cette saison, et une hygiène de vie pas toujours en adéquation, avec les exigences de la vie de sportif de haut niveau. Certes, le Barça n'a pas les moyens de lui offrir un très gros salaire, même après les départs des grognards du vestiaire, Piqué, Busquet, Alba, qui vampirisaient les finances du club, mais Neymar est d'accord pour revenir. Il est surtout en délicatesse au PSG, où il est sous contrat, jusqu'en 2025, notamment depuis que des supporters ont manifesté devant sa maison de Bougival, pour exprimer leur mécontentement. Autre point clé, le club français souhaite se débarrasser de son numéro 10, devenu trop embarrassant dans le vestiaire, et pour sa masse salariale. Bien sûr, rien ne dit que l'affaire se conclura, mais le Barça avait réservé un budget, pour faire revenir Messi. Il peut se servir de cet argent pour un autre retour.